Pour ce huitième épisode, je vous propose de partir dans le Lot-et-Garonne, plus précisément à Marmande, où nous allons rencontrer Brigitte Hébert, une femme entrepreneur inspirante à la tête d'une agence de communication. Vous allez découvrir son univers, mais aussi et surtout les passions qu'il anime à travers son engagement et sa créativité. Ah, presque ! Bonjour Brigitte ! Et bonjour Christophe ! Comment ça va ? Très bien ! Écoute, je suis ravie de t'accueillir. Merci à toi surtout, parce qu'on est dans un super endroit, le golfe de Marmande. C'est un endroit reposant, c'est un endroit bien agréable pour passer de bons moments. Tu aimes la nature, c'est ça ? Oui. Je crois d'ailleurs que tu as une surprise pour moi. Mais je ne t'en dis pas plus, tu verras. C'est quelque chose que, à mon avis, tu dois connaître, mais bon, on verra ça plus tard. Pour le moment, je voudrais quand même que tu me montres un petit peu. Oui, je te laisse finir ton parcours. Ah, direct à moi ! Allez, à toi, direct ! Pas trop loin alors ! Non, c'est bon. Et je tire ton courrier, voilà. Super ! Bravo ! Ah oui ! Est-ce que tu veux m'accompagner à l'agence ? Oui, allons-y ! Voilà ! Je vais porter le sac. Ah, ça c'est gentil ! Tu es très gentil, toi-même ! C'est bien ! On est dans cette agence de communication qui est ton agence, une agence familiale, et elle s'appelle Mantalo. Dans un premier temps, pourquoi Mantalo ? Et pourquoi pas ? Oui ! À l'époque, on était dans la fringue, ça n'a rien à voir. Et dans les années 80, il y avait beaucoup de magasins de vêtements qui s'appelaient Piper Mant, Mantalo, Grenadine, etc. Voilà pourquoi. Il y a énormément de produits, donc beaucoup de clients aussi ? Beaucoup de clients, alors c'est ce que je peux t'expliquer. On travaille à la fois avec des particuliers, avec des professionnels, avec des associations, et puis on a quelques clients emblématiques. Moi, j'aime bien citer Guerreau Rock. Eh bien voilà, par exemple, ça nous fait très plaisir d'être partenaires, de bosser pour eux. Ma fille vous a rejoint. Et voilà, la grande satisfaction que nous avons avec mon mari, c'est que ma fille nous a rejoints. Ça fait quand même plusieurs années, elle est associée à part entière. Et elle nous pousse. Oui, du sang neuf ! C'est ça, elle nous pousse beaucoup. Génial ! Bon, mais je vois tous ces produits, je sais aussi que vous produisez les produits. Tout à fait, mais si tu veux, je vais t'emmener un petit peu faire le tour des ateliers. Je te suis, c'est un plaisir. Allez, on y va ! Nous sommes sur la plaine de la Fiole. Oui, tout à fait. C'est un endroit qui te tient très à cœur. Quelle est son histoire et le lien par rapport à toi ? Disons que cette plaine de la Fiole, je la connais depuis que je suis adolescente, parce qu'à l'époque, on venait s'entraîner, faire du sport ici. D'accord, du sport avec le lycée. Avec le lycée, oui, tout à fait. Et donc, c'est un endroit où tu viens régulièrement ? Pas très régulièrement, un peu moins qu'avant, mais que j'affectionne quand même particulièrement. J'aimerais que tu me parles maintenant de ton engagement auprès de la caisse locale du Crédit Agricole, où tu es administratrice. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à le devenir ? C'est le lien particulier qu'on peut avoir aussi entre les clients, les sociétaires et la banque qui m'a plu. Et puis, tu vois, par exemple, on organise prochainement la semaine du sociétariat. Tu vois, on va faire gagner, par exemple, des touquettes. Des touquettes, qu'est-ce que c'est ? C'est une monnaie solidaire, propre au Crédit Agricole. D'accord, et à quoi ça sert ? Eh bien, cette monnaie peut être reversée à des associations sous forme d'argent. D'accord, tout simplement. Tout simplement. On collectionne ses points et c'est reversé sous les bars. Voilà, on collectionne ses points et c'est reversé par les sociétaires. Tu m'as parlé ce matin d'une surprise, d'un lieu emblématique en N'en est loin ? Non, regarde, on va traverser. Allez, viens, viens. À travers champ. À travers champ. C'est la plaine où se déroule le garrot-rock. Le plus grand festival de musique de Nouvelle-Aquitaine. C'est ça. Alors l'été, je te dis pareil, pendant le festival, ça grouille de monde. Là, c'est très calme. Oui, ça fait un sacré contraste finalement. C'est ça. Alors, on en arrive à la fin de l'émission où justement l'invité nous présente son objet fétiche. Attends, le voilà. Il est tout petit. Ah, c'est tout petit. Regarde. Un pinz avec la tomate. C'est pour l'objet ou vraiment le dessin ? Les deux, la tomate, oui. La tomate. Mais c'est surtout que c'est l'objet qui nous a permis de démarrer notre entreprise de communication. On a commencé avec un pinz. Maintenant, donc, on a développé... Celui-là, t'y tient ? Particulièrement, oui. Je te le rends vite. Merci. On ne va pas le perdre. Non. J'ai rêvé de notre monde ! Quoi ? Non, mais il faut imaginer. Il y a le groupe, la scène, les gens, c'est... Oui, oui, mais il faut vraiment avoir des imaginations. Alors, écoute, je pense qu'on peut... Ça va pour plus tard.